Oui, merci Monsieur le Président. Alors c'est un amendement qui propose de rétablir certaines dispositions de l'article tel qu'il a été adopté précédemment au Sénat et qui ont été ensuite supprimés lors des discussions en commission pour être remplacés par une demande de rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l'obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Nous proposons de réinsérer trois alinéas puisqu'il nous semble nécessaire de faire plus dans ce cas que de simples rapports. On connaît les raisons de l'obsolescence logicielle et les solutions pour lutter contre elles et donc il nous semble que nous pourrions faire un pas décisif dans ce sens. Donc en faisant en sorte que les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes soient tenus de proposer à leurs clients et clientes des mises à jour correctives du système d'exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu'à dix ans après leur mise sur le marché, au besoin le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché antérieur à dix ans puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l'appareil des capacités une performance suffisante notamment en matière de sécurité et en indiquant que le non-respect de cette obligation pouvant être puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Il nous semble, y compris par rapport aux échanges qu'il y a pu y avoir tout à l'heure, qu'on ne peut pas arguer de la question de la directive européenne. Il est possible, y compris dans le cadre des directives des transpositions, d'avoir une marge de manœuvre à partir du droit existant. Et donc si nous prenions les devants dès à présent, nous pourrions y compris transcrire sans problème et donner les moyens, donner des obligations aux fabricants. C'est faire en sorte qu'on ne crée pas justement cette envie de renouvellement incessant chez les consommateurs parce que leurs appareils ne peuvent pas tenir la route plus longtemps que ce que les fabricants ont décidé. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Alors par cet amendement, nous souhaitons imposer la disponibilité des mises à jour logicielles unitaires et cumulatives dix ans après la fin de commercialisation. Il s'agit de renforcer les dispositions introduites par le Sénat pour limiter l'obsolescence logicielle, rappelant qu'en 2019, la plupart des logiciels sont commercialisés sans support physique sous la forme de téléchargement. Or, lorsqu'un éditeur arrête la commercialisation du logiciel, ce dernier et ses mises à jour ne sont généralement plus téléchargeables. Un consommateur ou une consommatrice doit pouvoir télécharger une copie du logiciel et des pilotes dont il ou elle a acquis le droit d'utilisation sans limite de temps, aussi longtemps que nécessaire, au moins dix ans. Avec, comme exemple, on peut parler des smartphones qui sont rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d'exploitation. Il n'est pas acceptable, d'autre point de vue, qu'un appareil matériellement fonctionnel soit rendu inutilisable par une mise à jour inadaptée à ses caractéristiques. Rappelons également que l'autorité de la concurrence italienne a infligé, en octobre 2018, une amende de 10 millions d'euros à Apple et de 5 millions d'euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour l'obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. Il nous semble que par cet amendement, nous conforterions cette tendance en inscriptant dans la loi l'obligation des disponibilités de mise à jour. Cette proposition est par ailleurs soutenue par l'association HOP. Je vous remercie.